Salut ! Nous on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos même ! On est sur Crusader Kings 3 qui est un jeu que j'apprécie énormément, qui ressemble pas mal à European Series 4 pour ceux qui auraient suivi ma série mais avec un côté RPG beaucoup plus poussé donc on incarne un personnage pour de vrai par rapport à Civilization 4 où on joue, si on joue les français disons Louis XIV de moins 4000 à 2200 ou 2100 je sais plus exactement quand s'arrête le jeu c'est vraiment très 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 différent ici nos personnages meurent au bout d'un certain temps et après on joue leurs héritiers et ainsi de suite ce qui rajoute pas mal de challenges avec une difficulté supplémentaire à chaque fois qu'on a une phase de succession parce qu'une fois qu'un personnage meurt, et bien c'est lorsque le père ou la mère d'ailleurs tout en temps on a des dirigeantes, meurt et cède la place à un de ses enfants son enfant est souvent moins connu, moins renommé, bref il y a plein de statistiques pour ce genre de choses bref, je vais faire des vidéos d'à peu près une demi-heure sur cette série jusqu'au moment où on aura résolu l'interreign iranien j'ai acheté récemment le DLC qui y correspond et donc je le découvre en même temps que vous j'ai pris le temps de lire un peu les différentes résolutions possibles et tout pour me faire une idée de ce que ça peut donner on va voir ensemble rapidement ce qu'on peut trouver allez, alors on va jouer avec Rostam-1, bas-vendide qui est indiqué comme difficile parce que j'ai envie d'avoir un peu de défi donc on est un personnage iranien dans l'interreign iranien qui est une guerre civile sanglante qui ravage l'empire arabe jadis intouchable les membres de la famille régnante s'assassinent les uns les autres et se font la guerre, rivalisant pour usurper le califat l'Irak tremble sur ses fondations tandis qu'au delà des montagnes orientales les seigneurs perses, c'est nous de la frontière, profitent de la ruine de Bagdad pour se tailler des territoires et bâtir des empires pour l'instant on est loin d'avoir un empire mais les maîtres de l'islam étant pris dans la tourmente d'une crise perpétuelle la maison bas-vendide a l'occasion unique de devenir maîtresse de son destin et d'inscrire son nom dans les annales de l'histoire je suis un personnage impliqué dans cet interreign iranien bon il y a quelques fautes de conjugaison la région est actuellement dans une phase trouble vos actions et celles des autres participants détermineront les phases futures de la lutte et son dénouement donc on a des caractéristiques spéciales de la région du fait qu'on soit dans l'interreign iranien je pense que les trucs les plus notables c'est que les vassaux de type minorité ont une opinion dégradée envers nous et payent moins d'impôts moins de levées sachant qu'on a des vassaux d'une minorité lorsque la culture a une faible acceptation et probablement aussi quand ils ne sont pas de la même religion mais j'ai tendance à avoir tous mes vassaux de la même religion ça ne sera pas forcément le cas ici à l'inverse les vassaux fanatiques eux ils payent plus de levées plus d'impôts ils ont un boost d'opinion assez monstrueux avec nous particulièrement si ils sont audacieux zélé ou vengeresse enfin vengeur personnalité vengeresse et il y a des boosts de piété lorsqu'on construit un bâtiment d'une propriété religieuse lorsqu'on il y a une interaction pour le calife Al Moutaz qui contrôle l'empire d'Abbasid donc c'est notre gros voisin qui lui justement a des troubles internes qui font qu'il peine à asseoir son autorité on peut augmenter l'acceptation des propositions de mariage bref d'accord d'accord et niveau guerre on a plus de limites d'approvisionnement plus de taux de renforcement de la levée en territoire ami les garnisons donc les bâtiments défensifs il y a moins de garnisons il y a plus de levées c'est fait pour qu'on envahisse les voisins du coup il y a des avantages lorsqu'on commande nos propres armées dans les provinces qui ont le même patrimoine culturel on va commencer sans trop trop tarder je vais en faire juste un micro point sur la culture on est d'Aïlamite on est des habitants des montagnes qui se défendent avec des des piquets zupins on est isolationniste ça c'est pas nickel c'est pas très bien dans ce genre de scénario parce que on essaye d'avoir enfin pour éviter d'avoir des des vassaux qui se considèrent des minorités il faut qu'on ait une grande acceptation culturelle ce qui est a priori facile avec nos voisins dans la mesure où ils sont de patrimoine iranien ils ont la langue même langue que nous par contre on a chacun notre esthétique mais on a pas mal de voisins iraniens il y a les perses il y a les kurdes il y a nous on est d'Aïlamite je sais pas exactement si on prononce bon il n'y a pas de deux points sur lui donc on va dire d'Aïlamite ouais je suis désolé je préviens d'avance je vais écorcher un nombre de noms de régions et tout ça incroyable je pense et je m'en excuse il y a les tadjiks également qui sont iraniens patrimoine iranien langue iranienne on a des patrimoines iraniens avec d'autres langues comme la culture quaresmienne on a la culture soghdienne la culture afghane et la culture balouche et après par exemple les braouis c'est pas les mêmes eux non plus eux ils ont leur propre groupe à eux et eux deux ils ont leur propre groupe à eux également ça se voit je trouve avec les couleurs je pense que c'est fait exprès comment j'ai c'est là pardon on voit les groupes rouges nous on est le groupe bleu violet bleu violacé ah du coup probablement que Saka ils sont aussi iraniens en effet ok on a une épouse on a un fils mon épouse n'est pas très très qualifiée elle est mutazil c'est une fois dans dix comtés qui est présente dans le sud de la péninsule d'accord c'est pas tout à fait une péninsule d'ailleurs dans le sud de la Perse on va dire ouais c'est l'empire Perse dans le coin sachant que nos voisins c'est l'empire abbasside qui contrôle une bonne partie de l'empire Perse d'ailleurs et qui a le califat sunnite ce qui est censé lui accorder la légitimité sur tous les sunnites nous compris on peut prendre des conjoints secondaires je vais jeter un coup d'oeil si jamais j'ai non de temps en temps il y a des génies qui traînent et qu'on peut épouser sachant que si j'épouse une roturière comme c'est un conjoint et pas un concubin ça va me faire un malus comme si jamais c'était ma conjointe principale et à l'inverse je peux aussi bénéficier d'alliances par exemple cette dame là qui est généreuse elle m'offrirait une alliance avec le côté de Bam et j'ai envie de dire que oui on va choisir cette dame là j'ai également un frère à marier lui je peux peut-être essayer de choisir quelqu'un de fertile alors faire c'est pas comme ça ça s'écrit ça m'étonne très héréditaire ah ça s'appelle fécond pardon je prendrais bien quelqu'un de fécond acharisme comme nous c'est encore mieux par exemple cette personne là hop on va si possible exiger sa conversion j'aimerais être sûr donc on va utiliser louer la vertu ce qui permet de oh pourquoi ça coûte plus cher je croyais que ça coûtait 100 je suis un peu perplexe on a aussi également un truc que je découvre c'est l'unité de la maison qui j'ai regardé un peu avant le début de la vidéo on est censé tendre vers harmonieuse surtout si on est le chef de la maison le seul malus à ce point là c'est étant le coup des casus belli ça permet des casus belli spéciaux du genre unifier la maison secourir les membres de la maison et les vassaux de la maison sont moins susceptibles de créer des factions et ça c'est quand même intéressant je sais pas à quel point ils sont moins susceptibles mais là ils mettent significativement moins susceptibles donc je pense que c'est très rare donc à terme quand on sera un grand pays ça sera très intéressant d'avoir plein de vassaux de notre maison harmonieux ça veut dire que si jamais ils changent de maison ils pourront quand même se rebeller ouais ça je je n'y pensais plus ça va pas m'aider on est une petite culture d'Aïlamite je sais plus si j'ai fait le tour je crois si vous voulez voir les détails n'hésitez pas à faire pause je survole certaines zones un peu rapidement mais vous pouvez avoir le détail on est le chef des d'Aïlamite je ne sais pas exactement pourquoi je pense que c'est parce que lui il est bédouin c'est ça donc on peut choisir des choses de type actuellement on fait tous les deux limite du domaine plus un partition conférée ça je ne pourrais pas le faire parce que je suis une maison euh et que j'ai des successions spéciales pour la maison donc on va rester sur limite du domaine plus un et ça avancera plus vite grâce à notre euh comment ça s'appelle à l'exposition parce qu'on partage un pays avec les arméniens ok ah il n'y a pas que les religions on peut aussi partager un pays c'est vrai ok je découvre euh l'objectif étant d'avoir 50% en 900 de façon à ce que en 900 en 900 commence la progression pour passer dans l'ère au moyen âge sans trop tarder sachant que les cultures les plus les plus avancées généralement les grecs ils sont très avancés ils sont à 10 12 12 11 visiblement ça va être 12 le plus haut pour l'instant très bien on va choisir un mode de vie on est taillé pour aller en martialité on va aller en martialité et je vais aller vers chevalerie je vais plutôt partir sur le très galant pour avoir domination chevaleresque bref dans l'objectif d'avoir des moi une grande prouesse et mes chevaliers une grande prouesse également on m'a donc j'ai montré un peu la maison j'ai pas montré la dynastie on a une autre maison qui est encore vivante dans la dynastie c'est les bas du spanide ils sont impassibles et c'est nos voisins je je me demande si jamais on va pas quand même les attaquer mais si ce sont nos voisins pour leur piquer le dernier territoire de jour de l'émirat je pourrais aussi réclamer à priori le titre de de l'émirat de zaïdide à mon seigneur lige mais ça coûte très très cher donc je ne peux pas pour l'instant on pourrait déclarer des guerres visiblement avec des voisins y compris des voisins assez faibles mais assez loin c'est lui là bas ah peut-être parce que comme l'océan je pense que c'est l'océan qui fait ce truc là et je pourrais aussi réclamer le territoire de giland par exemple directement je pense qu'on va tenter un truc comme ça sans même faire de revendications j'ai déjà envoyé normalement pour mon frère ah ce que je n'ai pas fait encore c'est marier des courtisans alors j'ai des invités qui sont pas particulièrement doués lui il est assez doué en érudition on va le garder on va le recruter plutôt petite astuce en début de partie on prend les non mariés en statut conjugal donc il y a mon père par exemple il y a mon demi-frère mon hérité du joueur mais aussi par exemple parcepteur d'impôt et on leur trouve des partenaires sachant que j'ai déjà un peu regardé dans les places du conseil je peux nommer des femmes en maître espion et c'est tout à moins que ce soit des vassals à moi donc pour l'instant c'est pas trop j'ai pas tellement mieux donc on peut en profiter pour recruter une femme efficace en intrigue excellente et comme on est en mariage pas trilinéaire c'est le choix par défaut quand ma trilinéaire n'est pas coché ça va la faire venir chez moi et avec ça j'aurai gagné une courtisane de plus efficace et en plus mon percepteur d'impôt aura sûrement des enfants qui auront peut-être à leur tour des enfants bref et ainsi de suite je peux aussi prendre des gens qui sont compétents dans l'idée par exemple compétents en intendance je pense que plus tard j'aurai des postes qui correspondront on va l'inviter j'ai que des messieurs et je peux encore chercher lui c'est mon imam d'accord si j'avais des femmes je rechercherais des gens en fonction de la prouesse mais je peux pas nommer en chevalier c'est dommage comme on est en comme on est musulman on a pas le droit de nommer des femmes ni au conseil ni en tant que chevalier et ça me ça m'aide pas puissance d'alliance on peut pas faire d'alliance total des aptitudes alors sinon oui mais elle est lunatique elle est plutôt efficace dans plein de domaines hop on la prend ok ok je sais plus si j'ai demandé à mon frère de se convertir non ah parce que je pouvais pas oui c'est vrai parce que je pouvais pas louer la vertu je ne sais pas pourquoi ça coûte 200 et avant ça me coûtait 100 ah je pense que ses traits sont aléatoires et cette fois-ci la fourbe c'est peut-être pour ça que ça coûte plus cher on peut toujours l'influencer on essaiera le convertir plus tard je préférerais que quand il a des enfants ce sera des enfants banavaïd d'aïlamite autant que ce soit des acharis plutôt que des afridunismes je crois qu'il est afridunisme non même pas il est masdre et pour l'instant je suis dans un mon seigneur lige est un zaïdit donc on va voir comment ça se passe avec lui ah je peux développer ma capitale aussi dans la mesure où je suis appliqué je suis juste également ce qui est un gros bonus pour les acharites j'aimerais transmettre si possible soit le trait appliqué soit le trait juste à mon fils je trouve que les deux sont très intéressants dans notre cas précisément je trouve que juste est plus intéressant que d'habitude parce que c'est un trait vertueux et on a ça je trouve ça incroyable une épée sassanide qui augmente la fécondité le prestige la renommée le nombre de chevaliers l'efficacité des chevaliers et l'opinion générale génial on va bien sûr l'équiper et s'en servir pour aller taillader nos affronter nos voisins on va pas forcément les tuer ceux qu'on est titrés et tout on les nomme ah je suis maréchal en plus donc moins de maintenance de l'armée pro S plus 2 c'est très sympa je voulais pas tarder à attaquer mon voisin avant qu'il trouve une alliance je suis passé à 1200 hommes lui il en a 600 c'est pas énorme on peut l'attaquer juste en conquête de comté brute j'ai pas regardé sa religion c'est un zaïdite ce qui est un peu paradoxal dans la mesure où il devrait être afriduniste j'ai regardé un peu les autres religions du coin pour savoir si c'était envisageable de se convertir à ces religions là le souci c'est qu'ils ont tradition populaire syncrétique qui fait que la vitesse de base de conversion des fois syncrétique est réduite de 75% donc il explique bien qui sommes nous pour dire aux autres que leurs traditions sont fausses ce n'est pas à nous de leur faire la leçon sur les coutumes qu'ils ont pratiquées pendant des siècles nous devrions plutôt apprendre d'eux ce qui fait que cette religion est très dure à répandre et on est plutôt parti dans l'idée d'avoir des dirigeants qui soient de notre culture et de notre religion de façon à avoir des vassaux loyaux si possible fanatiques qui rapportent du coup plus d'impôts et surtout pas des minorités sinon ils vont m'en vouloir voilà on a deux traits différents qui sont répartis en fonction de différentes personnes par exemple lui il est partisan de l'autorité du califat et moi je suis comme pas mal de monde autour de moi je suis détracteur du califat ce qui fait qu'on se déteste les uns les autres enfin on s'apprécie pas en tout cas et moi je suis plutôt pour la chute tandis que lui il est plutôt pour l'unification sous le califat je sais pas si je peux rejoindre mon camp il n'y a aucune chance d'accepter si je peux demander aux gens de rejoindre mon camp ok et notre gros voisin pour l'instant il est stable il a une rébellion 4000 hommes contre 6000 il va tenir mais je présuppose qu'il va y avoir d'autres troubles internes importants euh faut que je lève mes troupes quand même c'est bien de partir à guerre c'est mieux de faire appel à nos uns hop c'est parti on va peut-être devoir les affronter en les montagnes pour l'instant c'est favorable mon père a péril de son cancer euh du coup on a un nouveau poste on va affecter quelqu'un de compétent on va changer de notre maître espion pour qu'elle même si jamais c'est un vassal et tout euh je considère que j'ai pas encore assez de vassaux pour que les vassaux puissants me mettent des bâtons dans les roues je préfère avoir des gens compétents que des vassaux puissants échanger ah il sera plus intendant après lui il est doué en intendance pas du tout il est doué en éredition mais je peux pas choisir mes conseillers est-ce que je convertirais pas quelqu'un ou est-ce que je ferais pas une revendication comptale sur mon vassal on va plutôt faire une revendication comptale sur mon vassal ça va me coûter des sous mais bon pour l'instant on est pas littéralement à la frontière de l'empire abbasside mais on va bientôt y être si on arrive à faire cette conquête elle m'avait esquivé et maintenant il revient à la montagne je bah 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 et on va la perdre euh je vais bon je vais revenir en arrière j'ai fait une bêtise visiblement je pourrais aussi recommencer la partie mais je me dis que à ce stade de la partie on est pas on est pas à ça près ce serait mieux qu'il bouge de la montagne j'ai pas trop envie de me faire battre euh du premier coup je pourrais aussi appeler les chevaliers je pense abandonner la foi secrète ah j'ai une foi secrète on va s'en débarrasser ça va nous coller des soucis à mon avis je pourrais appeler des des chevaliers des aswaran euh mais 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 maintenant que j'ai déclaré la guerre c'est plus si 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 urgent il a pas l'air décidé à bouger je vais alors je vais me balader on va voir si mais ça change quelque chose pourquoi qu'il me manque des chevaliers là actuellement ou pas ah j'aurais pu déclarer la guerre à quelqu'un de plus faible là-haut oui on a eu il veut pas se déplacer il a pas l'air motivé je peux attaquer on va prier pour que ça passe moi je suis très compétent en tant que commandant plaine terre arabe et steppe ça va pas m'aider j'ai peur que ça finisse pareil au début on a l'avantage et après comme on a un désavantage on perd alors c'est équilibré pour l'instant ah cette fois-ci ça va passer je pense que ça s'est joué au jeté pas stratégique on va plutôt partir sur l'attaque on l'a emporté on va les poursuivre je préférais détruire son armée et être tranquille on a quand même pris on a quand même perdu plus d'hommes qu'eux en fait nos chevaliers ont fait plus de dégâts puis les piqués du pain à la fin et en face ce sont leurs chevaliers qui ont fait beaucoup de dégâts mais il y en a un qui est mort ah c'est le seul qui était pas compétent dommage il y en a deux qui sont blessés quand même ça devrait réduire la puissance de son armée ah il est déjà plus en déroute on va combattre dans les montagnes si besoin changement de plan on va attendre de ne pas le rattraper et on va essayer de l'attraper en terre aride plutôt on aura beaucoup moins de pertes comme ça alors il dit que je vais le rattraper ça va être juste mais c'est passé maintenant on a l'avantage en plus j'ai l'avantage en terrain ouvert d'autant plus intéressant ils ont que deux chevaliers actuellement bataille gagnée je ne sais pas où ils vont mais je pense par ici on va les poursuivre j'ai pas envie de faire le siège je dois faire le siège un an et d'après me retrouver dans une situation où ils viennent m'attaquer ils gagnent la bataille je perds tout mon avance sur le siège toute mon avance sur le siège bref je préférerais vraiment les écraser deuxième bataille on a fait beaucoup plus de tués je crois qu'on va refaire une boucle sauf qu'ils ont un peu d'avance sur moi alors j'ai réussi à l'influencer est-ce que maintenant je peux lui demander de se convertir yeah 100% hop on l'attrape alors un fauteur de trouble mon héritier est un enfant shooter on va l'éduquer nous même on va choisir ses traits on refait une boucle on a fait 100 tués et E10 alors j'ai un neveu et il a hérité du trait fécond nickel c'est relativement peu probable alors je suis content ah je pourrais avoir une revendication sur l'émirat tout entier sauf que j'ai qu'un seul truc à prendre ça veut dire qu'il faudrait que j'attaque lui pour prendre l'émirat et ça coûte beaucoup plus cher on va demander juste sur ça et c'était pas forcément le bon timing parce que maintenant je manque d'or et ça réduit l'efficacité de mon armée entre autres c'est un personnage qui s'appelle comme ça on va essayer de rire à marquer ma femme évidemment taïma ni tout mais Amsa semble observé par l'acquisition de nouvelles graines de Armal pour enlever cette prétendue malédiction s'il vous plaît monseigneur me supplie-t-elle un mage m'a parlé d'une montagne sacrée dans la Sheikha de Karibar c'est le seul endroit où fleurissent les plus belles fleurs de Alma vous devez aller m'en chercher alors elle obtiendrait la poisse il y en a une qui m'apprécie et l'autre beaucoup moins je perds du stress parce que je suis cynique ça l'impacte moins on va faire un AI et foie en dieu pour avoir le bonus en piété alors nouveau combat cette fois-ci on les attrape en montagne oh c'est pas vrai ils vont nous battre ah non ça va c'était juste j'ai obtenu une trait défiguré je suis unibambiste oi 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 elle m'aura coûté cher cette guerre est-ce qu'il y a des mouvements religieux des ordres non il n'y en a pas bon je sais pas si c'est le meilleur départ que je puisse faire et j'ai pas appelé mon allié j'aurais pu appeler le membre de ma dynastie aussi ah c'était peut-être pas bien joué de ma part ça à vouloir faire ma conquête tout seul ça m'a coûté assez cher oh yeah on l'a attrapé c'est réglé ah ça m'a révalu beaucoup de mal sur mon personnage mais bon du coup je suis moins pieux et unijambiste ça va jamais moins preux pardon et unijambiste ça va jamais partir mon vassal exiger une conversion il n'accepterait pas ah j'obtins de la piété lorsque j'arrive à ah parce que c'est un détracteur du califat c'est pour ça euh non on va pas l'accorder on va le garder pour nous vous avez un vassau non imposé bon je pense que c'est juste parce que c'est le je viens de le choper au changement de moi ça sera résolu exactement on va envoyer notre conseiller militaire pour rétablir l'ordre est-ce que je commence à développer le augmenter le développement comptal ou pas on va y avoir ou pas pour l'instant ce serait bien si je pouvais convertir je peux ah je les avais pas stationné ça c'était une erreur stratégique bon on va laisser l'argent remonter doucement lui j'ai plus besoin de l'influencer il m'aime beaucoup déjà est-ce que j'ai des gens à mon conseil qui ne m'apprécient pas beaucoup et qui sont talentueux non plus il est pas très talentueux on va le ah échanger ouais donc j'ai personne de talentueux en intendance on peut les rééchanger je pourrais mettre un type à 11 ce sera déjà mieux que 6 ce serait bien qu'il rejoigne mon camp lui on n'en parle plus qu'on évite d'avoir un gros malus d'opinion très bien on va continuer comme ça j'ai une maître espionne qui est assez qualifiée également je pourrais l'envoyer chercher les secrets hop c'est parti martialité je vais rester sur mon idée de booster mes chevaliers moi compris c'est vrai que ça tombe un peu tard réduire les risques de combat je suis déjà unijambiste bon blessé ça va partir mais il me faut un médecin pour ça d'ailleurs mais j'ai pas de sous pour acheter ah moyen bon on va prendre moyen c'est mieux que rien je sais pas s'il va me soigner du coup peut-être pas tout de suite alors il y a des combats là-bas c'est des combats internes assez vassaux ok la voix du marteau d'arme l'entrechoquement incessant du métal le frottement de l'armure la sueur qui dégouline c'est une danse aussi familière qu'épuisante je lève mon marteau d'arme attaque, esquive, défend et recommence peut-être que cela me ferait du bire de m'entraîner avec une autre arme pro S plus 2 pour toujours ? oh ou alors mode de vie martial et je risque blessé gravement on va clairement garder expert respecté c'est l'arme que j'ai le marteau d'arme en question non c'est une signe royale ok alors l'enfant n'était pas censé être bien que ma femme la Cheikataille m'assure que ça fasse partie de la vie sa main s'attarde sur son ventre ah elle fait une fausse couche elle a été dénoncée par le chef dynastique ok il n'y a pas de secret ah tant pis ah oui j'ai fait des batailles qui m'ont coûté cher heureusement que j'ai chopé le dirigeant catalyseur déclenché on est plutôt sur partie sur de la stabilisation que sur de la concession je suis à nouveau en positif en or c'est bien quand je prêche je ferai fer méchant ici j'ai perdu ma blessure je suis toujours unijombiste alors trouver une nouvelle fois pour la perse je viens de l'avoir parce que j'ai beaucoup de piété je pourrais basculer deux fois afflux de colons religieux alors dans la mesure où la plupart de mes voisins dirigeants compris sont acharis j'ai pas trop trop envie de changer en plus si j'ai un bonus parce que je suis juste ils l'ont aussi chez les mutasiles les smileys ils l'ont pas les masdriens c'est pas des des musulmans on va continuer on va continuer comme ça pour l'instant allo peu après le coucher elle n'aurait pas elle n'aurait pas l'air aussi troublée le bruit court que vous avez une liaison avec l'épouse de l'émir Hassan c'est vrai non c'est faux pas de liaison alors si on ne me dit rien je perds juste un peu de prestige soit je parle avec lui soit il m'apprécie soit il ne m'apprécie pas soit j'obtiens potentiellement du martial là il n'y a pas de prestige impliqué on va tenter ça j'ai obtenu un peu de stress alors cette décision ne m'intéresse pas tellement on pourrait aussi adopter le Zoroastrisme Sultana de Rhum j'ai l'impression qu'il manque pas mal de ah c'est très loin ok on ne va pas s'en préoccuper dans la forêt chacun sait que tout proche chevalier est toujours à l'affût de nouvelles aventures inverser un tyran cruel réussir des épreuves secrètes sauver des innocents de la détresse et où mieux s'entraîner pour de nouveaux exploits que dans la nature je n'avais jamais mis les pieds dans la forêt où je me trouve ainsi les ruines qui apparaissent soudainement dans l'épaisse végétation me semblent être une épreuve digne d'un chevalier l'église est abandonnée depuis des décennies à en juger par son aspect les toiles d'araignée ont remplacé le ver des fenêtres blancs le ver des fenêtres des troncs d'arbres brisés sont devenus des nouveaux bancs certains oiseaux s'envolent lorsque je m'approche de la porte je pourrais regarder explorer la mosquée je pourrais signaler à mon imam et gagner un peu de foi ou alors utiliser pour en tant que nouvel entrepôt ça ne m'intéresse pas tellement on va aller fouiller à l'intérieur je suis curieux prouesse prouesse est piété par chevalier ah bah ça je prends volontiers je l'obtiens je l'ai alors un arbre a poussé juste derrière l'hôtel et la cime a remplacé les parties tombées du toit à côté de lui se trouve un coffre en bois que quelqu'un a utilisé récemment jugé par l'absence de poussière ou de moisissure à l'intérieur un petit trésor je vais pas le filer à mon imam je vais je pourrais le remettre à sa place ça me rapporterait le livre de l'admiration courtoise c'est un livre de non c'est un artefact d'inventaire hop je prends merci piété par chevalier ça va être sympa ça me fait plus un et encore j'ai pas des bloqués dominants chevaleraient je sais plus lequel ajoute des chevaliers garde de la maison par exemple 4 chevaliers très sympa on va s'arrêter là pour cet épisode on a fait une conquête on pourrait en lancer une deuxième incessamment sous peu ou alors on la fera dans le prochain épisode et on sera quasiment aussi gros que l'ensemble du reste du territoire de notre seigneur lige donc il sera temps de lui demander des comptes j'espère que cette premier épisode vous aura plu si jamais vous voulez suivre les suivants si vous êtes resté jusqu'au bout j'imagine que ça vous a plu mais vous pouvez toujours laisser un commentaire me faire des suggestions me dire la minute 13 t'as fait une bêtise il faut pas je suis preneur des conseils même si j'ai l'impression d'avoir un peu d'expérience sur le jeu maintenant j'imagine que je fais encore des bêtises sans m'en apercevoir que peut-être vous avez saisi et on se trouve bientôt pour un prochain épisode abonnez-vous si jamais vous voulez avoir la suite et si vous laissez un pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez-vous abonnez-vous